Et bien bonjour mes petits ténos, aujourd'hui c'est Julien, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très très bon week-end, que vous en avez profité pour vous reposer ou farmer comme des tarifs, bref aujourd'hui en tout cas c'est un plaisir de pouvoir vous proposer une nouvelle vidéo, continuer nos petites aventures, et aujourd'hui au programme on va aborder une thématique un petit peu particulière, mais je pense qu'il devrait vous intéresser et vous aider, c'est vrai que quand je vois en tout cas pour faire beaucoup de farming d'XP, vous l'avez bien compris aujourd'hui, on va aborder le leveling, le farming d'XP, et bien c'est vrai que pour faire pas mal de ce type de farming, je constate qu'il y en a pas mal, et bien qui ne savent pas comment appréhender en tout cas le farming d'XP, qui ne savent pas XP tout simplement. Donc en tout cas on va se poser pas mal de questions, à savoir déjà ce qu'est l'XP, il faut quand même poser les bases, il n'y a pas que des joueurs expérimentés, quelles sont en tout cas les missions, comment récupérer de manière générale de l'XP, quels sont les bons spots à farm d'XP, et comment XP efficacement, voilà ce sont vraiment des questions qu'on va aborder au cours de cette petite vidéo. Donc on va commencer et bien avec le premier point, à savoir déjà qu'est-ce que l'XP, on va commencer par poser les bases. L'XP en fait c'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre et bien de progresser d'une manière assez générale, vous améliorer. Ce que j'entends par là, en fait lorsque vous allez faire vos missions, vous allez réaliser un certain nombre d'objectifs aussi, et bien vous allez collecter une certaine quantité d'XP qui va vous permettre de monter en niveau sur votre équipement, donc Warframe et armes, et ça va vous permettre comme ça de pouvoir ensuite améliorer votre équipement, donc à travers les mods. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un moyen de pouvoir vous améliorer, c'est vraiment une façon de progresser sur le jeu tout simplement. Alors maintenant, et bien comment récupérer de l'XP ? C'est relativement simple, vous avez déjà les objectifs qu'on peut vous donner au début des missions, donc par exemple ça peut être collecter, je sais pas, 5 orbes de vie, 5 orbes d'énergie, ça peut être hacker des consoles de piratage, ça peut être aussi utiliser un certain nombre de fois votre compétence numéro 1 ou motif, un peu importe, ça peut être aussi tuer un certain nombre d'ennemis, enfin bref, vous l'avez bien compris, les objectifs en tout cas qu'on va vous donner, et bien ça va vous rapporter des bonus d'XP, voilà, c'est vraiment des bonus, tout simplement, c'est pas parce que vous n'allez pas réaliser ces objectifs que vous n'allez pas en gagner, mais ça sera un bonus qui reste tout à fait sympathique. Et puis évidemment, et bien les missions que vous allez faire, sachez que toutes les missions que vous allez réaliser, et bien vont vous rapporter de l'XP, que ce soit des missions bas level ou haut level, et bien vous allez en récupérer. Après évidemment, à quantité variable, et ça va dépendre de plusieurs facteurs, bah déjà, le type de mission que vous allez faire, vous n'allez pas gagner la même quantité d'XP sur une mission, par exemple, survie, que sur une mission capture, vous avez aussi la difficulté de la mission, donc ça, ça va de soi, et puis vous avez aussi le type d'ennemis, puisqu'évidemment tous les ennemis ne vont pas rapporter la même quantité d'XP. Alors sachez qu'il est quand même possible de pouvoir gagner beaucoup plus d'XP sur une même mission, par rapport à un autre joueur qui ferait la même mission que vous, grâce à ce qu'on appelle des boosters d'XP, des boosters d'affinité. Alors vous pourrez les trouver soit à partir de la boutique, soit lorsqu'il y a des week-ends double affinité, soit à travers des codes que les développeurs nous donnent très généreusement, enfin nous en font cadeau, ou alors à travers des missions, en trouvant donc des containers rares qui vous donneront accès à des boosters d'une demi-heure, d'une heure, donc de double XP, voilà, mais c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal si vous souhaitez XP relativement vite. Après ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable, mais ça vous permet juste en tout cas d'XP deux fois plus vite tout simplement. Mais encore une fois vous pouvez vous en passer. On va ensuite aborder le deuxième point de cette vidéo, à savoir, eh bien, quels sont les bons spots à farm d'XP. Eh bien déjà pour commencer, et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant, on a ce que l'on appelle les Endless Missions. Ce sont les missions sans fin tout simplement. Donc ça va regrouper un certain nombre de missions. Vous avez les excavations, vous avez les survies, les défenses et les interceptions. Et pourquoi ce sont des spots tout à fait intéressants, très prisés et vraiment très appréciés pour ce type de farming ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait vous n'avez aucune limite, mais vraiment strictement aucune limite. Vous n'avez pas de contrainte de timer ou de contrainte du nombre d'ennemis à tuer. En fait la seule limite, c'est vous qui allez vous l'imposer. Soit vous vous dites, bon, je cherche à faire une heure, donc je fais une heure. Si vous voulez faire plus, vous faites plus, voilà. Vous pouvez franchement rester 20 minutes, 1 heure, 3 heures, 10 heures, 2 jours. Il n'y a aucun problème, vous pouvez, voilà. En fait la seule contrainte, c'est vous. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez une bricole à faire, ou vous commencez à en avoir marre, ou vous sentez que la difficulté est vraiment trop intense, là pour le coup, vous allez être un petit peu tenté par arrêter, mais en dehors de ça, eh bien tant que vous souhaitez rester, vous pouvez. Ce qui veut dire du coup, eh bien qu'il y aura eu plus d'ennemis tués, ça vous fera aussi une difficulté croissante, donc ça fait au cumul, enfin en conséquence, beaucoup plus d'XP à la clé. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que ce type de mission est vraiment très très apprécié. Vous avez ensuite les missions espionnage, qui sont encore une fois un bon spot en termes de farm d'XP. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'en fait, ce type de mission, c'est relativement rapide à faire, vous pouvez les enchaîner sans trop de difficulté, et encore une fois, de manière assez rapide. Et en fait, eh bien il suffit tout simplement de hacker 3 consoles de piratage, et ça va vous permettre d'avoir des bonus d'XP. Et du coup, l'XP est récolté quand même assez intéressant, ce qui fait que vous allez pouvoir récupérer pas mal d'XP. Donc honnêtement, pour les spots de farm d'XP, je vous recommande les missions sans fin, et les missions espionnage. Alors attention, puisqu'évidemment, il faut quand même voir suivant votre niveau de jeu. Je veux dire, si vous êtes un joueur vétéran, vous avez un panel de missions plus large, vous êtes quand même un joueur plus expérimenté, vous avez accès à un stuff bien plus avancé, vous avez plus de missions à votre disposition, donc c'est relativement plus simple. Du coup, vous pouvez faire tout ce qui est missions Draco, vous avez le Cerberus sur Pluton, vous avez aussi T4 def, T4 survie, T4 interception, vous avez la T2 def sur 20 vagues qui reste très bien, même pour des joueurs Rachel, vous pouvez faire des survies sur le système solaire, notamment celle d'Apollodorus, enfin voilà, vous avez vraiment un nombre de missions relativement élevé, donc c'est vrai que pour le coup, vous êtes moins restreint. Maintenant, si vous êtes un joueur moins avancé, ce que je peux vous conseiller, c'est soit la T2 def, parce que c'est relativement simple à faire, vous pouvez y aller avec des joueurs de votre niveau ou un petit peu plus avancé, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça reste un très bon spot. Et vous avez aussi la survie sur Mercure, celle d'Apollodorus. Et pourquoi je vous conseille ça ? Tout simplement parce que ce sont des missions bas level et vous allez pouvoir rester en conséquence plus longtemps, étant donné que c'est une survie, ça veut dire plus d'XP. En fait, je vous dis ça parce que c'est vrai que je vois pas mal de joueurs bas level essayer d'aller sur des missions qui sont pas destinées pour eux. Et au final, déjà, ils vont tomber, ils vont pas forcément être d'une grande utilité, ils vont aussi pas s'amuser. Et puis c'est vrai que pour le coup, c'est pas comme ça qu'ils vont vraiment progresser. Donc faites vraiment des missions à votre niveau, c'est un conseil. Et on va aborder donc le dernier point de cette vidéo, sans doute même l'un des points les plus importants quand on va évoquer justement ces notions de farming. Je peux vous assurer, ça va peut-être faire rire certaines personnes, ils vont se dire oui, mais on sait comment farmer, tout ça. Et bien je peux vous dire que pas du tout. La plupart des joueurs de cette communauté, et bien ne sait pas du tout comment s'y prendre pour XP efficacement. On va leur donner un spot intéressant, ils vont aller dessus avec le maximum de choses à XP. Déjà ça c'est une très mauvaise idée, c'est pas du tout comme ça qu'on XP, vous allez comprendre pourquoi. Et puis ces personnes là vont tomber au bout de 2 minutes, on va les relever, et puis sitôt qu'on va les relever, ils vont retomber, voilà, etc. Et voilà, c'est clairement ce type de joueur qui va nous pourrir la partie. Donc c'est ni drôle pour lui, ni drôle pour les personnes qui vont l'accompagner. Donc voilà. Avant toute chose, avant de choisir son spot d'XP, préparez-vous en conséquence. Faut pas vous dire, j'ai un maximum de choses à XP, je suis prêt. C'est vraiment pas comme ça qu'on va avoir un farm efficace. Donc si vous êtes là déjà dans un premier temps pour XP, une warframe ou une arme, et bien déséquipez-vous de compagnons. Ça sert à rien d'emmener des sentinelles et des cubreaux si vous n'êtes pas là pour les XP. Je veux dire, ça va vous bouffer de l'XP inutilement. Faut bien se mettre en tête que tout ce que vous allez avoir sur vous va prendre de l'XP. L'XP va être réparti sur la totalité de votre stuff. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être XP, et bien ça va prendre de l'XP. Et à contrario, les choses qui ont besoin d'XP vont en prendre autant. Donc je veux dire, optimisez votre farm et allégez-vous. Vraiment, le fait d'avoir le moins de choses possibles, ça va faire que les choses qui ont besoin d'XP vont en prendre davantage. Donc c'est plus intéressant. Si vous êtes là, donc justement pour XP une warframe, prenez votre warframe, qu'elle soit level 0 ou un petit peu plus, peu importe, et vous mettez une aura par pitié. Vous n'avez pas d'excuses. Une warframe niveau 0, une warframe niveau 30, et bien aura la possibilité dans tous les cas de mettre une aura. Alors, si vous pouvez mettre une aura qui soit utile au groupe, c'est mieux, mais dans le cas contraire, et bien ne vous privez pas, mettez une aura. Ça va vous donner des points, et avec ces points, vous pourrez mettre des modes. Et ne mettez pas des modes de puissance, ça ne sert à rien, puisqu'évidemment, il faut bien se mettre en tête que les compétences au départ sont très peu efficaces, voilà. Donc, mettre de la puissance, ce n'est pas ça qui va vraiment vous faire tenir plus longtemps. Mettez plutôt des modes de survie, par exemple un vitalité, ou un redirection, ou un vigueur, pourquoi pas cumuler plusieurs modes, voilà, il n'y a pas de soucis. Alors de mon côté, je sais que je fonctionne avec la pensée rapide et le flux, parce que voilà, c'est une question d'habitude, une question de feeling, enfin c'est comme ça, qu'en tout cas j'xp, je n'ai pas de soucis de mon côté, mais mettez des modes de survie qui vous permettront de tenir plus longtemps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tomber, mais ça vous permettra de tenir bien plus facilement, tout simplement. Vous prenez une arme, et bien avec laquelle vous ferez du dégât, parce qu'au départ, vous allez être vulnérable, donc forcément vous serez plus fragile. Vous prenez une arme de mêlée avec un life strike, histoire de pouvoir vous régénérer de la vie en cas de pépin, et puis voilà, c'est tout, pas de sentinelle et rien d'autre. Si vous êtes là pour xp, et bien une arme, vous prenez votre warframe, et bien avec laquelle vous serez capable de tenir, voilà, vous prenez une arme qui fera du dégât, et une arme apex, tout simplement. Il faut quand même être là, pas en tant que spectateur, mais de façon à pouvoir quand même faire du dégât, et pouvoir tenir tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas, et bien que cette petite vidéo vous aura aidé, et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a ou non aidé, si ça vous a été précieux. Ça permettra de faire avancer la chaîne en même temps. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, il n'y a pas de soucis. C'est gratifiant pour tout le monde, surtout si vous avez apprécié et que ça vous a aidé. Vous pouvez faire partager la vidéo, faire partager la chaîne, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et ça vous permettra de suivre plus facilement les vidéos. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée, et on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss, mettez-nous ! et on se retrouve très bientôt. et on se retrouve très bientôt.